assalamu alaikum mes amis bienvenue sur votre chaîne let's break découvrons comment les eaux souterraines sont elles alimentées les nappes d'eau souterraines sont en très grande majorité alimentée par les précipitations plus précisément les nappes se recharge par l'infiltration des eaux de pluie qui s'introduisent dans les zones de recharge situées au sommet des nappes lorsqu'elles sont interceptées par les végétaux les eaux de pluie sont en partie transférées vers l'atmosphère par évapotranspiration lorsqu'elle n'est pas interceptée par les végétaux puis évacuée par évapotranspiration l'eau de pluie qui tombe au sol est à pluie plus efficace la pluie efficace se répartit entre ruissellement superficiel et infiltration vers les nappes phréatiques suivant la configuration topographique la nature du sol et l'intensité des précipitations l'eau de pluie peut soit s'évaporer directement du sol s'écouler le long du sol jusqu'au cours d'eau le plus proche on parle alors de ruissellement de surface ou ruissellement superficiel s'infiltrer dans le sol et notamment dans les aquifères qui sont de roches poreuses ou fissurées qui contiennent des nappes souterraines et qui sont suffisamment poreuses pour laisser le circuler librement à noter en milieu urbain le rechargement des nappes par infiltration est rendu difficile par l'imperméabilisation des sols c'est donc en milieu naturel que l'infiltration des eaux de pluie est la plus efficace quelles sont les périodes de l'année les plus favorables à la recharge des nappes les nappes souterraines se recharge principalement en hiver lorsque les précipitations sont importantes les températures plus faibles moins d'évaporation et la végétation peu active moins d'évapotranspiration par ailleurs le printemps est une saison favorable au rechargement des nappes dans les aquifères fissurées ces derniers se gorge en effet plus facilement des eaux de pluie printanières comment l'eau s'écoule vers la nappe souterraine un écoulement vertical l'eau de pluie s'écoule verticalement vers la nappe phréatique cet écoulement varie suivant la porosité des sols ainsi que la nature et l'épaisseur de la zone non saturée une vitesse d'écoulement variable selon les aquifères suivant le type d'aquifères présents aquifères poreux aquifères fissurées aquifères karstiques la vitesse d'écoulement ne sera pas la même ainsi l'écoulement d'un volume d'eau donnée sur un kilomètre pourra prendre quelques années en milieu poré alluvial quelques mois en milieu fissuré quelques jours voire seulement quelques heures dans des aquifères karstiques peut-on évaluer la capacité des sols à l'infiltration oui la capacité des sols à l'infiltration est estimée d'après l'étude de la densité des réseaux hydrographiques l'indice de développement et de persistance des eaux indice idpr permet d'analyser au plan régional la vulnérabilité des eaux qui en l'absence de données précises du milieu saturé s'applique aux nappes dites phréatiques comment l'eau circule à l'intérieur de la nappe souterraine l'eau se déplace dans les aquifères elle ne reste jamais immobile suivant la nature des aquifères l'infiltration peut être lent ou rapide une seule goutte d'eau peut parcourir une même distance à des délais très différents de quelques jours dans les milieux les plus perméables à plusieurs centaines d'années dans les milieux les moins perméables l'aquifère est composé de deux niveaux la partie qui abrite la nappe est appelée la zone saturée car tous les ports de la roche sont gorgés d'eau c'est dans cette zone saturée que se produit l'écoulement de la nappe le reste de l'aquifère correspond à la zone non saturée cette zone comporte des espaces vides et le peu d'eau présente dans ces espaces existe uniquement sous forme d'humidité l'écoulement de l'eau dans la zone saturée suit la pente naturelle de la zone imperméable située plus bas cette eau peut parcourir jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres avant de quitter la zone souterraine et rejoindre la surface pour alimenter les milieux aquatiques rivières lacs aux côtières zones humides notons par ailleurs que les nappes peuvent communiquer entre elles les eaux d'un aquifère peut se vider dans un autre aquifère par infiltration enfin certaines nappes phréatiques peuvent être coincées entre deux zones imperméables ce sont des nappes captives comment l'eau sort de la nappe il existe des interactions fortes entre les eaux souterraines et les eaux de surface par un phénomène de drainage naturel l'eau contenue dans les aquifères peut rejoindre les milieux aquatiques soit à l'intérieur des terres ou sur le littoral en présence de cours d'eau les cours d'eau sont naturellement au contact de la nappe alluviale nichée au fond de la vallée cette nappe contient des sédiments qui se mélangent à ceux qui tapissent le fond des cours d'eau deux cas de figure peuvent alors se présenter si le niveau de la nappe alluviale est situé au dessus du niveau des eaux de surface l'eau circule en direction du cours d'eau si le niveau de la nappe est située en dessous du niveau des eaux de surface l'écoulement des eaux se fait en sens inverse permettant ainsi d'alimenter les nappes dans les carrières en eau et les zones en cas d'absence de cours d'eau à proximité les carrières en eau et autres zones humides se rechargent par drainage de la nappe d'eau souterraine les eaux souterraines viennent ainsi alimenter la carrière ou la cuvette jusqu'à ce que celle ci atteigne le même niveau que la nappe dans les zones côtières et les estuaires dans cette configuration les eaux souterraines se mélangent aux eaux de surface par l'intermédiaire du sable qu'elle charrie ainsi de véritables réservoirs d'eau douce peuvent rejoindre les eaux salées de la côte et inversement de l'eau salée provenant de la mer peut s'infiltrer dans les nappes souterraines situées à proximité du littoral par un phénomène d'intrusion saline 1 1 1 2 2 1 Sous-titrage FR ?